... Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là, si nombreux. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier Olivier Chaudençon, qui dirige cette salle, ainsi qu'Arnaud Catherine, toute l'équipe de la Maison de la Poésie, de nous accueillir. Aujourd'hui, ce jour où on fête un double anniversaire, ce que j'ignorais jusqu'à hier, parce qu'on fête aussi un peu le tien, même si on a deux jours de décalage, mais bon anniversaire, Georges. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté par amitié le principe de cet échange, c'est-à-dire qu'on va essayer de traverser l'œuvre de Georges, prolifique, à travers ce fil d'Ariane, qui est celui de la vie sensible, de la vie d'affect, comme disait Freud. Et puis on fête un autre anniversaire aussi, celui des cinq années de la revue Sensibilité, dont le sous-titre est Histoire, Critique et Sciences Sociales. Vous la trouvez notamment dans la librairie qui est en face et dans le couloir, et qu'on co-anime avec tous les trois, avec d'autres, je vous en dirai un mot. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier notre éditeur à Namosa, les magnifiques éditions à Namosa, et en particulier Chloé Pathé, sa directrice, qui, il y a cinq ans, a accepté de se lancer avec nous, dans un projet qui était quand même un peu risqué, un peu fou, parce que c'était le moment du tout numérique. Donc toutes les revues créées, notamment les revues universitaires, passaient en ligne, et c'est le moment où on a décidé justement de faire une revue papier, aussi qualitative que possible, à la fois d'un point de vue exigeante, si possible scientifiquement, mais aussi graphiquement, éditorialement. Et elle s'est risquée à ça, avec nous, et on est très heureux, puisque finalement la revue a trouvé, c'est notre chance, son public assez vite. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je voudrais la présenter rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet avec toi, Georges. Donc c'est une revue qu'on a fondée avec Christophe Granger, Quentin Deluremos ici présents, Clémentine Vidal-Lacquet qui est par là-bas, je crois. Et puis nous ont rejoint deux autres chercheurs, Anoush Kunt ici, historiennes également, et Thomas Donneman qui arrive, qui débarque de New York, et qui, j'espère, ne va pas s'endormir à cause du jet lag, mais qui doit être par là aussi. Et on est très heureux qu'il soit avec nous. Donc ça, c'est le comité de rédaction assez restreint, cinq personnes. On y met pas mal d'énergie depuis ces cinq années. Et puis autour de ça, il y a un comité scientifique qui nous appuie, Georges Fissi, avec d'autres, je ne peux pas les citer toutes, d'autres chercheuses, d'autres chercheurs, des anthropologues, des sociologues, des littéraires, des philosophes, des historiens de l'art, vous en connaissez sans doute certains, Arlette Farge, Alain Corbin, Bernard Lahir, Patrick Boucheron, Laure Murat, et d'autres encore. Et aussi des gens qui ont disparu récemment et qui nous manquent beaucoup, l'anthropologue Albon Benza, notamment, un immense anthropologue, et l'historien Dominique Califa, qui nous a quittés aussi brutalement l'an passé. Cette revue, elle s'est donnée pour ambition d'éclairer, finalement, tous les ressorts sensibles de la vie collective. Elle est née d'un refus, celui de voir, finalement, le sensible et les affects être considérés comme un domaine un peu à part, assez marginal, alors même que, finalement, tout dans la vie des individus, la vie des sociétés est pétri d'affects. Qui doutera, par exemple, que notre rapport à l'argent est affecté ? Il n'y a rien de moins désaffecté que l'argent. Et nous croyons que la question des sensibilités, finalement, est un outil puissant d'intellection des sociétés à la fois présentes et passées, et qu'elle offre, finalement, la possibilité d'une autre traversée du politique, du social, de l'économique, des sciences, des arts, et j'en passe, du religieux aussi. Et c'est pourquoi nos numéros, les numéros qu'on a pu faire, à la fois, on a travaillé sur des thèmes classiques, je dirais, des sensibilités, là où on nous attend un peu, un numéro sur la maison, le numéro 2, un numéro sur l'intime, le numéro 6, un numéro sur la mort aussi, et nos morts que tu avais co-dirigées avec Clémentine, et auxquelles tu avais participé, Georges. Et puis, parfois, on s'attaque aussi à des objets beaucoup plus éloignés, apparemment, de nous. On a fait un numéro sur le charisme, un autre sur le politique, les émotions politiques, un autre sur l'argent, justement, récemment, au miroir de l'argent. Ce qu'on s'efforce de faire, comme historien, mais aussi avec les anthropologues et les sociologues, finalement, c'est d'explorer les variations sociales, culturelles, historiques, d'abord des perceptions sensorielles, mais aussi de l'expression des désirs, de l'expression des émotions, des formes de liens affectifs, privilégiées, par exemple, dans le cadre de la famille, les variations culturelles et sociales, des goûts et des dégoûts, qui, comme disait l'autre, s'ignore comme tel. Et finalement, la revue pourrait reprendre cet avertissement de Norbert Elias, que je cite souvent, mais qui me semble important pour la recherche scientifique, je le cite. « Toute recherche qui ne vise que la conscience des hommes, leurs raisons ou leurs idées, sans tenir compte aussi des structures pulsionales, de l'orientation et de la morphologie des émotions et des passions, s'enferme d'emblée dans un champ de fécondité médiocre. » C'est notre conviction, je crois, à tous. Le but premier de la revue, c'était d'abord de s'installer à la croisée des savoirs, d'essayer de faire tomber un certain nombre de frontières au sein des sciences sociales, d'abord, qui sont souvent assez cloisonnées, de s'ouvrir à la littérature, à la psychologie, à la psychanalyse, parce qu'on est assez conscient des aveuglements que génèrent ces carcans disciplinaires. Et puis, comme on y a pris goût et comme il n'y suffisait pas, on a décidé aussi de favoriser la rencontre des sciences sociales avec d'autres formes de collaboration et d'écriture, la photographie, la peinture, les bandes dessinées, l'architecture, le paysagisme. Il y a une rubrique dans la revue qui s'appelle « L'expérience » et qui est justement là pour accueillir d'autres formes d'écriture. Et c'est porté par la conviction que, finalement, l'intellection des choses sensibles ne se sépare jamais d'une réflexion sur les formes sensibles elles-mêmes, ce qui nous amène au travail de Georges. Je ne suis pas certain qu'on ait besoin de présenter, d'abord parce que tu es imprésentable tellement... C'est riche quand on regarde ta biographie. Une grande partie de l'assistance qui est ici est constituée, je pense, de ses lecteurs, de ses lectrices assidues, de ses auditeurs aussi, ceux qui ont la chance de pouvoir te suivre le lundi soir à Lienacha, pour ton séminaire, qui justement porte sur les faits d'affect, même si maintenant il est sur YouTube et qu'on peut te suivre même à distance, mais c'est quand même mieux en présentiel. Quelques mots quand même sur ton parcours, à la fois d'historien de l'art et de philosophe, un parcours très impressionnant, un ponctué d'invitations dans des institutions, des universités très prestigieuses, de prix internationaux très nombreux. Je vais peut-être arriver quand même à te faire rougir un peu, mais parmi ces prix, ils sont très nombreux, ceux que je préfère, le prix Varbourg de la ville de Hambourg, le prix Adorno, Théodore Adorno, qui est un grand prix de science sociale, le prix, enfin, Walter Benjamin, pour l'ensemble de ton œuvre. Une œuvre dont je vous disais tout à l'heure à quel point elle est prolifique. On s'en est aperçu aussi, labyrinthique, et c'est un plaisir de s'y perdre aussi, une œuvre d'une exigence, d'une créativité constante. Tu nous as fait don, parce que c'est bien d'un don qu'il s'agit d'une cinquantaine d'ouvrages, déjà, et j'ai le sentiment, c'est toi qui occupes le plus grand nombre de rayonnages dans ma bibliothèque. Je pense que je ne suis pas tout seul, à mon avis, c'est le cas aussi des deux qui sont là. Ta passion pour l'écriture, dont j'aimerais que tu nous parles aussi, ne semble pas s'affaiblir. Il y a notre grande joie, et ce serait bien qu'on en parle aussi. En t'écoutant récemment, dans un séminaire où on était tous les deux, où tu parlais, un séminaire de psychanalyse et sciences sociales, tu es revenu sur ton parcours intellectuel, sur ta formation intellectuelle, et ce qui m'a frappé, c'est que tu n'as jamais, en quelque sorte, renié tes goûts intellectuels d'autrefois. Tu as toujours réussi, dans une sorte de mouvement un peu dialectique, dans ton travail, à faire vivre tous ces héritages intellectuels qui t'ont fait. Tu es originaire au départ de Saint-Étienne, tu as fait tes études d'histoire de l'art et philosophie à Lyon, et notamment, tu t'es formé à la féminologie, tu es arrivé à Paris, choc culturel, plein structuralisme, tu deviens lacanien, ou pas seulement, mais en partie. Non, j'étais lacanien dès le départ. Ah, dès le départ. Mais tu as fait vivre ensemble phénoménologie et structuralisme, ça ne va pas nécessairement de soi. Et tu, d'ailleurs, ton livre, un de tes premiers livres, L'invention de l'hystérie, est très marquée par ta passion pour Lacan. Il est reparu en 2012, dans une très jolie version, chez Macula. Tu as eu un long compagnonnage avec la psychanalyse, avec Pierre Félida en particulier, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Et en même temps, aujourd'hui, tu te dis plus Deleuzean que Lacanien, mais tout est là. Et puis, tu as un dialogue, on en parlera aussi tout à l'heure, très fort avec la pensée critique allemande de l'entre-deux-guerres, pour n'en citer que deux, Walter Benjamin et Hans Bloch, qui sont très présents, notamment dans tes derniers livres. Et puis, tout cela, et je n'en dis pas plus, en ouvrant des perspectives profondément novatrices et originales en histoire de l'art, pour vraiment parler, nourries d'une rélecture très vivifiante d'Avi Warburg, qu'on a découvert, pour la plupart, grâce à toi, dans un livre qui m'a beaucoup marqué, mais je sais qu'il t'a beaucoup marqué aussi, Quentin, qui est l'image survivante, que je ne saurais trop que conseiller. Mais c'est un Warburg, un Abiv Warburg très différent de celui qu'ont pu porter aux nus Erwin Panoski, des grands historiens de l'art, Ernst Gombrich, ou encore Carlo Gensbourg, par exemple. Tu nous en parleras peut-être tout à l'heure. Ce que tu aimes, chez Warburg, je crois, c'est, tu le dis dans un entretien, je crois, c'est sa capacité, dis-tu, à nous introduire au paradoxe constitutif de l'image elle-même. L'image, comme une espèce de théâtre où des temps hétérogènes feraient corps ensemble. Et l'image, d'abord, tu l'aimes pour sa nature de fantôme, dis-tu, l'image par sa capacité de revenance, de hantise. L'image, ensuite, parce qu'elle nous permet aussi d'accéder à des gestes émotifs, des gestes, on en parlait pas mal tout à l'heure, des gestes émotifs d'autrefois, ce que Warburg appelle les formules du pathos, les pathos formules. Et puis, l'image comme symptôme, où se mêle, dis-tu, latence et crise, mémoire et désir, répétition et différence, refoulement et après-coup. Et tout ça, c'est peu de le dire, c'est extrêmement exigeant. Stimulant, vivifiant pour des historiens, ce qui va peut-être te surprendre, notamment pour des historiens des sensibilités comme nous, mais on a été très marqués, différemment d'ailleurs, où tu le sentiras, par ton travail, et qui nourrit vraiment aujourd'hui l'historiographie contemporaine. On n'est pas historien de l'art, ni les uns, ni les autres, mais tu es bien là avec nous. Avec Anouche, d'abord, qui est chercheuse au CNRS, qui est spécialiste des violences de masse et des crimes étatiques, mais vue souvent sous l'angle de l'intime, en quête aussi d'une... Tu ne m'envoiras pas de citer toujours cette formule que j'aime beaucoup, des formes non-verbales de l'histoire. Et toi, Anouche, te questionnera autour de la question de l'archive, du témoignage, de la transmission, de la mémoire. Quentin, tout à l'heure, qui est professeur à l'université de Paris-Cité, qui est un historien qui fait de l'histoire sociale, sensible, anthropologique, du fait révolutionnaire, notamment. Tu es l'auteur d'un livre récent sur la commune revisitée sous un angle transnational, un paru au Seuil, qui a fait beaucoup parler de lui. Et toi, tu travailleras davantage la question du politique, de l'émotion politique, de sa contagiosité, parce que c'est une question très présente dans ton œuvre. La question du soulèvement, bien sûr. Tu en as fait une exposition au jeu de paume, le soulèvement révolutionnaire. Et moi, je me contenterais de poser des questions, maintenant, tout de suite, mais davantage, je dirais, pour essayer de replacer avec toi cette question de la vie sensible et des faits d'affect dans ton art. Et ma première question, elle a trait à un texte encore inédit que tu nous as généreusement transmis il y a quelques mois, où tu reviens sur la généalogie capricieuse de l'histoire des sensibilités, de ce qu'on appelle l'histoire du sensible. Pour que ça soit clair pour tout le monde, pour nous, c'est une histoire qui cherche à retrouver, finalement, les façons de sentir et de ressentir d'autrefois, les manières de s'émouvoir, de s'attacher d'autrefois, les modes de présence au monde pour partie évanouie, des femmes et des hommes du passé. C'est ça, l'histoire du sensible. Dans ce texte, le texte commence ainsi. Je vais me permettre de le citer. Ce n'est pas capté, donc. Imaginons quelque chose d'apparemment très simple. Une corde de violon, par exemple. Si je veux en apprendre quelque chose ou juste la décrire, je peux la poser sur une table en face de moi pour l'observer à ma guise. Est-elle en bruyon, en acier, en matière synthétique ? Est-elle filet d'argent, de cuivre ou d'autres métals encore ? Il est probable, cependant, que je n'irai pas très loin sur ce genre de voix. Que peut bien me dire une corde de violon posée sur une table, privée de ses mouvements, de sa vie, de sa fonction, de sa musique, de sa magie ? Ne faudrait-il pas plutôt s'essayer, tâche immense, digne d'une sorte de recherche de son perdu, à faire l'histoire de ses innombrables vibrations lorsqu'elle a, durant toute son existence, fait sonner un instrument ? Ne devrais-je pas saisir, pardon, sa consonance avec les autres cordes sur le même instrument ? Comprendre comment une partita de Bach la fait vibrer différemment d'une sonate de Beethoven ? Entendre comment se comporte cette même corde sur un violon de Garnierius ou sur un instrument contemporain joué par Fritz Kressler ou un musicien débutant, je précise que tu es musicien toi-même, avec un archet de telle ou telle qualité, etc. La sensibilité, dont cette seule corde est à sa façon le véhicule ou l'un des matériaux, va et vient, change, échange, devient. Elle est donc, en toute logique, un enjeu pour l'histoire. La sensibilité comme enjeu pour l'histoire. On ne peut pas tellement dire qu'on ne peut pas mieux dire. Mais tu vas plus loin ensuite et tu t'appuies notamment sur le jeune Nietzsche de la seconde considération inactuelle lorsque tu suggères, et je reviens justement à notre séance vraiment, qu'il n'y a pas d'histoire finalement qui ne soit pas sensible de part en part. Est-ce que tu voudrais bien nous éclairer sur ce que tu entends justement ou sous-entends par l'art, ce qui permettra de commenter ce titre que tu m'as soufflé à l'oreille pour cette soirée plutôt ? Histoire du sensible, histoire sensible. D'abord, je dois dire que je suis très honoré, et en particulier parce que vous êtes jeune. Ça m'honore énormément d'être lu comme ça, de façon aussi précise. et je dois dire que aussi je suis honoré parce que vous m'apprenez des milliers de choses. Je vous ai lu. Vous, pas assez. Je n'ai pas trouvé votre livre encore. Il arrive. Il arrive. Vous me renvoyez à quelque chose de tout un parcours qui concerne en fait les rapports entre la philosophie et l'histoire. Je vais laisser de côté la question de l'histoire de l'art qui est au centre de mon histoire. mais le rapport histoire-philosophie, je trouve que vous, dans chacune de vos productions, vous avez un rapport que je n'avais pas perçu dans d'autres contextes, c'est-à-dire notamment les contextes où j'ai travaillé, l'école des hautes études en sciences sociales. Je dois dire que j'ai d'abord été très proche de Michel de Certeau. Là, je le retrouve là. C'est-à-dire que je retrouve cette ouverture en vous. Et puis, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, en tout cas pour moi, étant un historien des images, en tout cas, qui convoquait la philosophie, Nietzsche en particulier, pourquoi pas, tu viens de le citer, et la psychanalyse. Et ça, ça ne marchait pas bien à l'école des hautes études. Disons, l'école des annales, est-ce que je peux... Si ce n'est pas assez précis ou si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites. Mais, voilà, là, je vois de jeunes historiens qui n'ont pas peur de la philo. C'est magnifique. Maintenant, il y a deux dangers. Enfin, il y a deux arrogances possibles desquelles il faut se défiler, se défendre absolument en permanence. Il y a une arrogance philosophique. Là, on peut se référer au fameux débat entre Cassirer et Heidegger. Il y a l'arrogance de l'ontologie du côté heideggerien. En face, il y a quelqu'un de beaucoup plus modeste qui a besoin de l'histoire pour faire de la philosophie. Moi, je me situe totalement dans ça. Je ne peux pas faire de la philosophie sans faire un peu d'histoire. Peut-être pas aussi précisément que vous, mais c'est extrêmement important. Il y a aussi une arrogance, je dirais, symétrique qu'on trouve chez beaucoup d'historiens qui est l'arrogance de vouloir tout expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu poses le problème du sensible, tu poses un problème de la bonne distance à avoir. C'est-à-dire la relation entre, pour le dire dans des termes philosophiques un peu plus, entre expliquer et comprendre. quel exemple je pourrais donner ? C'est le débat entre Anna Arendt et Eric Veuglin. Elle lui dit vous me traitez de sentimentaliste, vous trouvez que moi je parle des camps de concentration avec trop de passion. Et bien moi, je vous réponds si je n'étais pas en colère, je ne pourrais pas faire ma... Voilà, si je n'avais pas moi, si je n'étais pas une historienne sensible, je ne serais pas une historienne précise. C'est un peu ce que j'ai voulu dire avec Clem Perrer. Là, je vois que tu prends le bouquin. À savoir que Clem Perrer n'est précis que parce qu'il est sensible, comme un sismographe. Le sismographe, c'est l'allégorie que donnait Abib Harbour de ce que c'est qu'un historien. Donc, évidemment, la question du sensible, elle est fondamentale. Dans le texte que je t'avais passé, oui, j'essayais justement en te lisant, c'était aussi une sorte de prolongement de dialogue avec toi, de voir qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui manquait à Lucien Fèvre pour aller aussi loin qu'on peut peut-être aujourd'hui que vous pouvez le faire. Voilà. D'où que la question des images devenait tout à fait centrale dans cette histoire avec la Warburg, la notion de pathos formel, etc. Je ne sais pas si je réponds à ta question. mais je vais enchaîner un peu dans ce sens encore, mais en plongeant, parce qu'on s'est replongé dans cette histoire c'était très agréable pour nous. Pardon, je vais parler sur le micro. On s'est replongé un peu cette semaine tous dans nos livres et moi, je me suis replongé notamment dans Peuple en... Je ne sais jamais si c'est en larmes d'abord, oui. Peuple en larmes, Peuple en armes et justement il y a un premier chapitre qui s'appelle Économie de l'émotion qui est absolument à mon avis décisif pour nous où tu t'emploies à défaire la tradition philosophique dominante sur l'émotion où tu... particulièrement une tradition très tenace qui consiste à opposer sans arrêt l'émotion à la raison et à l'action. Et tu le dis très bien que l'émotion dans cette tradition-là est une triple impasse. Une impasse du langage quand je suis ému je ne peux plus m'exprimer une impasse de la pensée quand je suis ému je n'arrive plus à réfléchir et une impasse de l'action je suis éperdu incapable d'agir. Or tout un pan de ton travail me semble-t-il consiste à montrer justement que l'émotion non seulement est porteuse de savoir de connaissances mais qu'elle est aussi ce qui nous meut ce qui nous soulève tu rappelles d'ailleurs que dans l'émotion il y a motion c'est-à-dire mouvement et quelque chose qui nous conduit donc en dehors de nous-mêmes et qui nous donne prise aussi sur le monde. Donc l'émotion non plus comme impasse mais comme ouverture effective au monde qui est une idée aussi qui vient de Merleau-Ponty beaucoup auquel tu tiens et tu en parles aussi dans ton dernier livre où tu fais vraiment des émotions des faits d'histoire proprement parlés et je voudrais savoir peut-tu nous dire finalement un peu aujourd'hui jusqu'à quel point ce retournement philosophique qui vise donc à nous défaire de cette méfiance traditionnelle à l'égard des émotions a été décisif dans ton travail qu'est-ce qui fait qu'il ouvre aujourd'hui encore pour toi dans ce séminaire au long cours sur les faits d'affaire quelque chose de neuf parce que cette question des émotions c'est un fil continu dans ton oeuvre et j'étais surpris de te voir démarrer un nouveau cycle sur cette question et donc voilà je suis curieux c'est une vieille question pour moi puisque mon premier livre c'était d'essayer de voir qu'est-ce que font des médecins en fait à la salle pétrière en face de l'extrême émotivité de ces femmes hystériques qu'ils prenaient en photo et qu'ils rendaient encore plus hystériques d'ailleurs et qu'ils enfin voilà d'essayer de de voir ce qui se passait entre une c'est encore plus compliqué dans le domaine de l'histoire de l'art ou de l'esthétique parce qu'il y a une il y a à la fois une surestimation des émotions dans le domaine de l'esthétique ah Vermeer je suis bouleversé bon oui c'est vrai et puis une sous-estimation féroce de ceux qui essayent d'expliquer je peux te dire par exemple c'est un domaine qui est différent du vôtre mais dans la dans la critique d'art contemporain il y a d'un côté par exemple Catherine Grenier a écrit un livre qui s'intitule la revanche des émotions pour dire enfin il y a des artistes qui ne s'intéressent plus à l'histoire qui sont plus critiques qui n'aiment plus la politique et qui sont dans la pure émotion moi je me demande ce que veut dire revanche des émotions une émotion n'a aucune revanche à prendre donc c'est ça ne va pas et puis tu as de l'autre côté un critique d'art très célèbre aux Etats-Unis Hal Foster qui dit je le traduis quand j'entends le mot émotion je sens mon tether c'est à dire qu'il considère que les émotions sont de purs effets de purs effets idéologiques il appelle ça des choses implantées pour lui une émotion c'est toujours implanté c'est jamais à toi donc entre ces deux extrêmes comment nous on va trouver la bonne alors émotion c'est comme image ce sont des mots malfamés de la philosophie c'est des mots difficiles parce qu'à la fois ils indiquent quelque chose qui est anthropologiquement fondamental et en même temps qui est susceptible de toutes les valeurs d'usage c'est à dire par exemple puisque dans la salle je sais qu'il y a Christian Ingrao notre ami Christian Ingrao une question que j'ai pu me poser aussi grâce à l'édition scientifique de Mein Kampf c'est qu'est-ce qui se passe quand un jeune homme autrichien ou allemand est bouleversé par un discours de Hitler qui est fabriqué pour produire des émotions qu'est-ce qui se passe entre ce moment où il est tellement ému et le moment où il écrit une lettre à sa femme en disant bon j'ai jeté un bébé je lui ai tiré dedans et c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre cette émotion et cette insensibilité qu'est-ce qui s'est passé donc c'est des questions redoutables c'est redoutable comme question mais c'est des questions qui engagent en fait notre notre propre position dans la politique dans voilà dans l'éthique je suis très 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 soucieux de du fait que une émotion alors je me suis penché sur la question sur le mot par exemple response en anglais bon il y a il y a la théorie adaptative enfin d'Amasio et tout ça vous connaissez ça aussi bien que moi ou mieux que moi où l'émotion serait une réponse comme une sorte de réflexe voilà ça a engagé ce qu'on appelle la neuro-esthétique Gallese et Friedberg etc à dire voilà devant un tableau je réponds immédiatement par mes émotions c'est à dire une notion complètement énorme de l'empathie une notion réflexe de l'empathie là à mon avis on ne comprend rien c'est à dire on comprend qu'un tout petit bout du chemin qui est que étant donné que nous sommes des êtres de langage puisque nous regardons nous parlons nous regardons avec nos paroles etc etc la question n'est pas la réponse au sens répondre à la vraie question c'est répondre de c'est à dire la question éthique c'est à dire qu'est-ce que c'est la question où moi je suis en ce moment qu'est-ce que le devenir éthique d'une émotion c'est la seule chose qui compte une émotion tout le monde en a on en a toute la journée voilà on peut faire le pire et le mieux avec des émotions maintenant il faut savoir comment voilà c'est ça la question que je me pose je crois que je vais garder quelques questions éventuellement pour tout à l'heure des questions subisidières et passer la parole à nous parce qu'il me semble que tu as répondu tout à fait à mes questions donc t'inquiète pas je te le dirai sinon alors moi j'aimerais qu'on essayait d'ouvrir avec vous une autre porte pour entrer dans ce qui pourrait être notre atelier d'historien du sensible et j'aimerais qu'on aborde ensemble ce matériau si singulier que nous mettons au travail à savoir le matériau d'archive dont il faudrait commencer par dire la très grande fragilité puisqu'on sait très bien quand on travaille avec des documents que ce type de document qu'un geste un peu trop brusque pourrait l'altérer voire le déchirer mais néanmoins je voudrais qu'on évoque ensemble une fragilité plus fondamentale qui touche au statut même du document de ce qu'on pourrait appeler l'archive survivante pour appeler ainsi l'archive que les génocidaires n'avaient pas prévue l'archive qu'ils ont même tout fait pour empêcher et cette archive malgré tout c'est par exemple le journal de Victor Klemperer ce sont aussi les papiers du ghetto de Varsovie collectés par Emmanuel Ringelblum et son équipe ces papiers auxquels vous avez consacré un ouvrage que je trimballe souvent dans mes besaces que vous appelez un récit fausto intitulé Épars votre ouvrage et donc je crois que cette notion même d'archive malgré tout d'archive survivante désigne plus largement tous ces fragments sauvés d'une mort certaine et de ce point de vue il me semble qu'une approche par le sensible n'est pas qu'à faire de méthode d'objet de recherche ou d'épistémologie comme nous l'avons abordé jusqu'à présent mais qu'elle engage un rapport aux matériaux vraiment à sa puissance survivante qui repose entre nos mains mais aurait pu très bien ne pas être et quoi qu'il en soit fait toujours signe d'ailleurs vers l'absence vers le manque vers le détruit nous confronte toujours au spectre de la disparition et donc je me demande comment prendre dans notre travail dans votre travail comment prendre en considération les matériaux fantômes qui hantent l'archive c'est une magnifique question on pourrait consacrer oui beaucoup de temps à ça donc déjà je rappelle à notre mémoire ce que Michel de Certeau déjà articulait sur la question de l'archive Michel de Certeau Michel Foucault Arlette Farge enfin bon c'est tout un est-ce que avant tout ça il y a ces phrases magnifiques d'Abby Warburg sur sa propre pratique de l'archive dans l'archivio Fiorentino les archives des notables florentins du 15e siècle où il disait ce que je cherche c'est pas vraiment bon oui je trouve leur nom je fais de la prosopographie je fais de la de la chronologie je fais mais ce que je cherche c'est leur voix disait-il ok il se trouve que voilà la question de l'archive elle est considérable pour des gens comme vous en plus mais elle concerne d'abord la question de la lisibilité alors là je conseille à tout le monde de revenir à Walter Benjamin et à sa notion de la lisibilité non seulement quand il parle de l'idée que nous devrions pouvoir lire ce qui n'a jamais été écrit c'est d'ailleurs une citation de Hoffman Stahl donc lire dans les viscères lire dans les gestes humains et lire dans les étoiles c'est les formes anciennes de la lisibilité j'ajouterais pour ce qui est de notre expérience commune enfin de la mienne en tout cas qu'on essaye de donner une lisibilité à ce qu'on ne sait même pas lire moi j'avais envie de partager avec vous c'est que il m'a semblé que la question de la lisibilité devait dépasser la question du signe j'ai été élevé dans la culture structuraliste donc de la question des systèmes de signes il m'est apparu très vite que ça ne suffisait pas qu'il y avait quelque chose que j'appelais le symptôme qu'on peut appeler autrement on peut appeler sa vestige qui fonctionne différemment quand tu vas à Birkenau les allemands ont tout détruit sauf les sols ils ont oublié les sols donc le sol n'est qu'un vestige et là tu peux commencer à essayer d'avoir de produire une lisibilité de la fissure dans le sol donc ce n'est pas du tout évident et Parse dont vous venez de parler c'est une archive quand même très paradoxale puisque c'est une archive dans laquelle je n'avais aucun moyen de lire je ne lis pas l'hébreu je ne lis pas le yiddish et je ne lis pas le polonais donc je suis allé voir des images en effet les images c'est autre chose c'est très difficile à lire aussi c'est très difficile de faire émerger une condition de lisibilité des images mais c'est le cas et là en ce moment je travaille sur les manuscrits de Marcel Madjari vous voyez qui c'est c'est un membre du Zonderkommando d'Auschwitz-Birkenau dont on a trouvé des manuscrits complètement délavés dans la terre donc c'était totalement illisible et avec une technique qui s'appelle Enhancement Imaging je ne sais pas quoi une technique voilà de ah oui ça s'appelle multispectral donc en fait on fait des photographies avec un spectre lumineux extrêmement large et on arrive à lire un peu et ma question c'était bon on est arrivé à ça avec les manuscrits de Nadjari mais est-ce que le manuscrit de Nadjari nous est audible nous est lisible pour autant c'est-à-dire que la condition de la lisibilité elle dépend de elle dépend de notre propre position dans l'après-vivre puisque c'est une expression que vous avez employée vous-même dans le numéro de sensibilité sur la mort l'après-vivre voilà nous devons donner une lisibilité du point de vue où nous sommes aujourd'hui et puis on ne peut pas faire autrement ça amène le point suivant puisque effectivement alors pour le public je remonte un peu plus loin pour rappeler que d'un ouvrage à l'autre vous déployez toute une pensée du geste le geste évidemment de ceux qui pour commencer donc face à la persécution ceux qui étaient dos au mur comme vous dites des juifs enfermés dans le ghetto ceux-là donc ont bravé les interdits pour s'ouvrir un passage souterrain c'est aussi une expression que je vous emprunte ce passage souterrain qui est ouvert par l'écriture pour par ceux qui ont donc témoigné rassemblé des documents essayer de rassembler de collecter des photos des bruits des bribes de témoignages et qui se sont fait les chroniqueurs d'un temps d'oppression et de mort par nécessité impérieuse de se remettre en lien vers le futur avec nous porté par cet espoir un peu fou sans doute de transmettre quelque chose de laisser ici et là et donc dans le sol du ghetto de Varsovie de laisser des bouts de papier comme vous venez de l'évoquer aussi dans des boîtes en métal parfois celles que vous avez photographié avec des piquetés de rouille que vous photographiez dans les parses donc qui sont autant de fils que d'autres plus tard pourront tirer un jour et dérouler et puis à partir d'eux essayer de tisser du sens et votre travail et votre travail donne à penser ce pouvoir de germination des archives des traces du passé ce pouvoir donc de nous affecter longtemps après dans une temporalité différée que personne ne peut prévoir d'ailleurs et qui lorsqu'elle advient réaffecte l'ordre du savoir et donc c'est vrai que ce geste originel du témoin à un moment donné revient vers nous et qui sommes à notre tour mis en mouvement d'un geste à l'autre nous sommes interrogés dans nos pratiques dans nos allées et venues entre ces matériaux et nos propres actes d'écriture alors quelle serait selon vous une écriture historienne qui donc face à la violence face à la mort de masse face à la disparition se risquerait en tout cas adopterait le parti pris du sensible dans l'écriture même pour aller de façon trop rapide évidemment vous dites qu'on est interrogé et donc la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette question la question c'est la question de la réponse étant donné que la réponse c'est répondre de là vous êtes en train exactement de formuler ce qui ce qui m'intéresse c'est-à-dire répondre de et non pas seulement répondre à donc nous sommes interrogés ça veut dire qu'en tant qu'historien ou penseur ou écrivain on cherche une réponse qui n'est pas la solution des énigmes c'est ça la question souvent avec les historiens vous discutez avec des historiens vous dites j'ai trouvé la réponse j'ai trouvé la solution il y avait une énigme j'ai trouvé la solution c'est l'obsession de Carlo Ginzburg alors là on peut en parler très longuement sur son paradigme du roman policier enfin son paradigme je dirais policier tout simplement du détective qui utilise qui utilise les traces les vestiges l'inconscient freudien etc mais pourquoi pour trouver la solution de l'énigme il n'y a pas d'énigme il y a des mystères il n'y a pas d'énigme à résoudre il y a des questions à reformuler et donc par rapport à votre question vous dites on est interrogé que faire quand on est interrogé et bien il faut en fait prolonger ce que ce que les donc pour le dire très rapidement là où je me suis en quelque sorte insurgé d'une certaine façon théoriquement c'est contre le dogme de l'inimaginable ça on est d'accord enfin j'espère qu'on est d'accord tous les quatre l'inimaginable est une position philosophique paresseuse et du coup l'histoire la lecture des archives la tentative d'extraire une lisibilité du moindre bout est une contestation de cette position absolue de l'inimaginable de la même façon l'intémoignable il y a beaucoup de réflexions philosophiques très fortes par exemple la fameuse phrase de Paul Tsela qui témoigne pour le témoin nul ne témoigne pour le témoin qui peut être radicalisé par Lyotard ou qui peut être radicalisé par Agamben ou des choses comme ça et qui ne correspond pas en fait à la position où vous par exemple vous êtes vous vous êtes dans une position ou moi c'est à dire qu'il y a il y a des gens qui ont qui n'ont eu aucun espoir je parle dans le cas qui nous est commun là il y a des gens qui n'ont eu aucun espoir et qui ont fait quand même tout un travail de transmission malgré tout je pense que le mot malgré tout est un petit peu un des moteurs de ma de ma position qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont eu aucun espoir pour eux ghetto de Varsovie ils ont le recommando tout ce que vous voudrez je pense c'est des choses semblables dans le cas du génocide d'Arménien mais ils ont décidé de transmettre ailleurs pour autrui dans un autre temps dans un espoir qui n'était pas pour eux et c'est cette phrase admirable de Kafka que reprend et commente Benyamin il y a une quantité infinie d'espoir même si ce n'est pas pour nous voilà ça c'est ça donc ça veut dire que c'est là que l'éthique du témoignage se produit c'est-à-dire que nous les jeunes je me permets tu fais bien oui nous qui n'avons pas été dans cette position d'être les premiers témoins etc nous passons le témoin c'est extrêmement important de trouver des formes en particulier littéraires là je pense à Linda Lé qui a écrit ce magnifique livre récent sur la rencontre entre Mandelstam et Ho Chi Minh il y a des formes et je peux dire aussi que c'est une des vertus fantastiques de cette revue d'histoire c'est qu'elle cherche toutes les formes possibles vous n'avez pas une forme canonique du discours historien et ça ça me semble très risqué parce que c'est expérimental c'est risqué mais c'est complètement heuristique donc il n'y a pas d'axiomatique il n'y a pas d'anthologie il n'y a pas de position de principe absolu et il y a une tentative de témoigner pour le témoin c'est-à-dire de témoigner pour les témoins en général ça vaut aussi pour la commune et tout ça cette recherche de forme c'est vrai que me conduit à être un petit peu critique face à la notion de sismographe que vous avez proposé tout à l'heure en citant Abby Warburg en disant que pour lui les historiens étaient donc des sismographes alors je trouve que ça ramène un peu trop à la surface et je veux j'aime bien moi je l'aime bien cette formule des sismographes pourquoi la surface de quelque chose d'enregistreur mais alors je veux bien que ce soit un sismographe qui arrive à puiser des intervalles de silence des intervalles d'absence de quelque chose mais du coup ça me conduit à la question suivante qui me taraude en vous lisant c'est que ce qui revient beaucoup c'est la notion de montage qui vous est chère pour analyser les travaux d'artistes ou les installations d'artistes eux aussi convoqués par le passé comme Sarkis par exemple ou Esther Chalef-Gertz dont vous évoquez un très beau travail une très belle installation dans un autre ouvrage Blancs soucis et je me demandais si dans notre atelier d'historien cette notion de montage ne serait pas non plus essentielle en tout cas moi en vous lisant et dans ma pratique il me semble que si on pouvait s'approprier cette notion de montage dans notre exercice d'intellection du passé et aussi d'écriture d'invention de forme ce serait ce montage d'assumer à un moment donné des gestes de soudure de matériaux et parts qui n'attendent que d'être pris justement saisis pour faire sens mais tout en prenant soin de l'essai du jeu alors oui c'est central je pense que en tout cas dans ma pratique c'est central même je peux dire que j'écris comme ça c'est à dire je les monte comme on fait une réussite j'ai une très grande table et je fais une réussite et après j'ai plus qu'à enfin je ne suis pas violoniste mais j'ai plus qu'à interpréter la configuration que je viens de trouver comme ça qui s'est trouvée elle-même je ne fais pas de plan le plan s'est fait comme ça maintenant le montage voilà le montage ça suppose quelque chose qui est aussi redoutablement dangereux est merveilleux parce que si un historien ne veut que des preuves des choses prouvées il risque vous allez me dire si vous êtes d'accord parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas parlé avec des historiens il risque de n'enfoncer que des portes ouvertes donc il doit assumer une hypothèse une hypothèse ça se fait à coup de de flash imaginatif c'est la faculté de l'imagination qui fonctionne à ce moment là l'imagination étant je le répète non pas la fantaisie personnelle mais la faculté de pouvoir trouver des similitudes des comme disait Goethe des affinités ou Baudelaire des correspondances secrètes entre des choses qui ne sont pas évidemment ressemblantes voilà c'est ça donc c'est ça le montage c'est très hypothétique c'est très heuristique donc on peut on peut aboutir à n'importe quoi éventuellement on peut aboutir c'est dangereux mais si on le fait pas on on va pas avancer vous êtes d'accord avec ça ? je crois que ton procédé d'écriture il y a un petit film je crois qu'il va paraître sur la manière dont tu travailles avec tes films il y a plusieurs choses j'ai un ami avec qui je fais depuis des années on peut te voir pour te répondre je pense qu'on est aussi pour ma part j'ai l'impression que l'historien est toujours en quête du plus probable du plus vraisemblable du plus plausible mais qu'on travaille toujours avec le possible avec le bien passé pour en parler Quentin qui va prendre la parole puisqu'il a fait un livre sur l'histoire des possibles mais qu'il y a toujours cette part du possible et comment les possibles du passé hantent encore le passé advenu quelle est l'être de ces possibles ces passés non advenus qui sont là que tu décrivais aussi par rapport à l'archive ces matériaux fantômes ceux qui ont été détruits ceux qui ont disparu la perte l'oubli la disparition et qui pourtant entourent l'archive qui est restée jusqu'à nous ce fragment du passé qui est arrivé jusqu'à nous donc ces notions là on se les approprie de plus en plus aussi je pense dans le champ de l'histoire et donc on est moins positiviste qu'autrefois mais c'est l'objet aussi de toute la philosophie de Ernst Bloch il faut se souvenir il faut se souvenir de ce qui dans le passé n'a pas été n'a pas été voilà et il faut donc se souvenir de ce qui reste à faire et pour ouvrir le futur c'est ça qu'il dit Bloch et ça dit beaucoup de choses sur la science historique sur la façon de se souvenir ça dit beaucoup de choses sur la politique et sur l'éthique il faut se souvenir de ce qu'il reste à faire c'est une magnifique transition pour la politique d'où la commune merci beaucoup et bonsoir à tous et à tous on m'a dit qu'on ne vous voyait pas mais en fait on vous voit un peu donc je profite pour vous saluer alors moi il m'a été attribué dans notre petit tour de table l'entrée politique qui est on l'a déjà entendu très présente dans ta réflexion et qui est indissociable de tout le reste en fait on tourne là autour du caléidoscope qui est ton travail donc mon propos s'organisera autour de j'ai appelé ça les 4P les passés ouverts les passerelles le possible on vient d'en parler les passés fermés qui nous permettra de revenir sur ta question éthique au fond alors 4P 3 questions et puis je ne sais pas quel temps il nous reste si on n'a pas le temps j'en sauterai une c'est toi le maître des horloges alors on va commencer par les passés ouverts c'est que la transition était bon on en avait parlé un petit peu mais vous avez fait une transition je trouve ça absolument magnifique toute ton oeuvre est traversée par la manière dont ces passés viennent travailler le présent particulièrement dans les moments d'instabilité soulèvement révolte révolution on retrouve là l'inspiration de Benjamin qui disait aussi qu'il faut lutter contre l'histoire des vainqueurs et essayer je le cite d'attiser l'étincelle de l'espérance et tout ton travail est placé sous cet auspice là même chose pour Abbey Varbourg on vient de le dire sur les survivances alors ça je trouve que c'est très net dans un de tes ouvrages très récents qui est imaginé recommencer toute ta réflexion sur le mouvement spartakiste alors les spartakistes c'est ce mouvement de grève puis de combat puis de révolution dans l'Allemagne de l'après première guerre mondiale qui est écrasé dans le sang et tu as tout de suite une réflexion sur la révolution trahie et la façon dont ça résonne après par la suite il faut bien voir que ce travail du passé qui est chargé de dissonance on le retrouve encore aujourd'hui dans chacun des mouvements sociaux en France avec le Gilles Jaune c'était très présent mais aussi un peu partout dans le monde à chaque fois on fait appel au passé pour ouvrir des espaces d'action alors Hervé disait tout à l'heure voilà on veut aussi montrer comment ton travail fait résonner avec nos propres travaux les travaux des historiens donc moi je dois le dire ici ton travail m'a énormément aidé voire libéré pour réfléchir à cette question pour la commune donc la commune de Paris en 1871 la commune c'est un moment qui est surchargé de ses passés vifs même le mot commune qui envoie la commune de 1793 ça va jusqu'aux communes médiévales alors ces communes médiévales qui est très présentes dans la tête des insurgés c'est pas une référence neutre elles visent à accroître le désir c'est les mots que tu emporais je pense aussi le désir d'autonomie urbaine que revendique Paris à ce moment là alors le problème et tu me dis très bien c'est la teneur ou la texture je reprends tes mots de ce temps de quoi il est fait il est à la fois anachronique il est passé et présent il est ni vrai ni faux par exemple la commune médiévale dans la commune de Paris c'est la commune qui est réinterprétée par les romantiques donc elle est pas tout à fait vraie mais elle garde quelque chose des expériences du XIIe siècle donc elle est pas tout à fait fausse il y a à la fois répétition et différence alors du coup c'est ma première question à quel passé a-t-on affaire avec ces reprises surgissements intensités qui sont essentielles à la compréhension de ces conjonctures critiques puis j'ai une autre question et la deuxième peut-être plus importante parce qu'elle a déjà été un peu évoquée ces résurgences tu le dis à chaque fois elles sont génératrices d'émotions elles font agir donc ça veut dire que c'est des passés qui sont acteurs de l'histoire et la vraie difficulté d'une part c'est d'arriver à comprendre ça donc en 15 ans on y arrive c'est bien l'autre c'est d'arriver à les saisir et enfin c'est à les faire sentir pour le lecteur et je trouve que chez toi il y a tout un travail sur la langue qui rend possible cette traduction et je voudrais que tu nous parles un petit peu parce qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises ton écriture et la façon dont elle fait corps avec ce travail de l'histoire cet ébranlement du temps il y a toute une façon d'arriver à saisir ce qui semble à chaque fois insaisissable on l'a dit à préserver les lignes tout en rendant sensibles les choses est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots d'accord c'est une toute petite question comme tu peux le constater ça c'était seulement le premier point c'est le premier point ça je suis totalement d'accord avec toi de toute façon ton analyse de la commune elle m'a aussi complètement éclairé et du coup elle comment dire elle invalide la position très 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 dure je ne sais pas si tu serais d'accord de Karl Marx sur le fait que voilà que Robespierre se soit pris pour un romain pour un républicain romain c'est un obstacle à la révolution et bien non c'est pas vrai c'est plus compliqué que ça pour répondre à ta question très rapidement sur la surcharge de passé ça veut donc dire qu'il ne faut pas écrire le passé au singulier il ne faut d'ailleurs rien écrire au singulier il ne faudrait rien écrire au singulier écrire quelque chose au singulier histoire passé image moi je regrette d'avoir écrit devant l'image j'aurais dû dire devant les millions d'images devant les images l'ontologisation du passé est un obstacle épistémologique mais toi dans ton analyse tu as très très bien montré comment tout ça se chevauche etc l'écriture je ne sais pas comment te répondre parce que c'est tellement c'est tellement évident chez moi mais je ne sais pas je dirais que oui peut-être je pourrais partir de là alors on a signalé que j'ai été lacanien mais je lis toujours Lacan et c'est c'est très très important j'ai été formé c'est une question de génération dans un moment où les théoriciens écrivaient de façon extrêmement condensée c'est par exemple quelqu'un que j'adore qui est Pierre Fédid l'oeuvre de Pierre Fédida m'importe énormément mais c'est très très difficile à lire parce que c'est complètement je me souviens que j'imitais un peu cette sorte de condensation que Lacan d'ailleurs appelait le cristal de la langue donc il faut qu'à chaque mot ça fasse cristal mais du coup c'est voilà j'ai changé complètement de mode d'écriture ça vient peut-être aussi de l'enseignement parce que j'ai eu envie de me faire comprendre en prenant par la main c'est-à-dire en faisant autre chose et en prenant appui sur ce que j'appellerais une description phénoménologique faire de la phénoménologie de façon descriptive pas la réduction phénoménologique mais la description phénoménologique juste décrire qu'est-ce que tu vois quand tu vois un manuscrit quand tu vois et puis tu l'orientes ça devient un récit puisque quand tu écris il y a toujours un début et une fin ça c'est le problème des livres ça ne peut pas être tabulaire voilà c'est pour ça que Warburg n'écrivait pas de livre il n'aimait pas qu'il y ait un début et une fin il aimait que tout soit qu'au présent voilà mais on peut aussi aimer écrire des livres et aimer qu'il y ait un début et une fin étant donné que la fin n'est que le dernier épisode du feuilleton en quelque sorte donc voilà mais l'écriture c'est très très important parce que il faut donner à il faut prendre par la main moi je dirais qu'il faut prendre par la main tu serais d'accord avec ça ? en tout cas en te lisant oui et quand on préparait la séance c'est quand même un point sur lequel on s'était tous arrêtés c'est une écriture qui prend par la main qui tourne autour qui fait saillir qui ne fixe pas il y a un effet de spirale aussi moi j'ai le senti il y a un effet de spirale tout à fait de ne pas fixer oui je suis tout à fait d'accord et c'est pas évident de ne pas fixer avec des mots tout en faisant sentir la consistance de ces passés très complexes ce qui est vraiment intéressant c'est que ces passés très complexes quand on en parle quand ils sont vécus dans l'événement ils sont évidents c'est ça qui est très dur à faire sentir je peux prendre un exemple au début de mon travail sur les affects les émotions je me suis dit quel mot je vais choisir affect, sentiments, émotions etc j'ai vu par exemple Frédéric Lordon élimine le mot émotion qu'il considère comme psychologisant et il choisit affect parce que c'est le mot de Spinoza c'est très bien mais moi je ne laisse rien tomber parce que émotion c'est un mot absolument magnifique c'est émotion c'est se mouvoir hors d'eux bon voilà donc ne rien laisser les mots s'étendre ne rien ne rien censurer ne pas croire que quand on explique on va éliminer des pans de la connaissance non pas du tout il faut il faut accueillir oui c'est très bien il faut accueillir du coup j'en viens à ma deuxième question je vais réduire un petit peu il n'y aura que 3p mais on l'entend on l'entend depuis le début de notre échange ton travail sur le sensible c'est aussi un travail sur le possible voire les possibles du coup parce qu'il faut tout mettre au cuivre tu vois j'apprends assez vite alors pour ma part je trouve que ce travail là s'articule aussi très bien à des analyses plus sociologiques qui insistent sur la détermination sociale, économique etc ce que tu montres c'est que ces intensifications produisent des possibilités de changement même dans des situations de contraintes absolues c'est le cas de Klemper en fond Klemperer c'est ce philologue juif allemand qui traverse la période du troisième Reich et qui parvient à se ménager un micro espace de possible en travaillant sur la langue nazie ton texte de ce point de vue là il est assez magnifique et dans d'autres cas où l'espace de contraintes est moins fermé ça peut contribuer à des basculements alors j'en viens à mes passerelles un autre point qui est tout à fait intéressant c'est que chez toi ce qui peut générer ces intensités ce n'est pas que l'image ça peut être des gestes ça peut être des rituels ça peut être des mots des bâtiments etc et ça je trouve ça très utile pour nous historiens c'est une manière de voir toutes nos archives en fait sont là c'est juste une manière de les interroger de les prendre un petit peu différemment puis ça fait sortir toutes les latences dont notre monde est fait en fait on vit dans un monde de latences qui peut être activé ou non et ça on ne se rend pas forcément compte alors la question que je me posais c'est que sur ce plan politique de plus en plus de chercheurs aujourd'hui je pense à Philippe Descola en histoire à François Jarry je commence à réfléchir à la question du vivant comment est-ce qu'on peut réintégrer le vivant dans les sciences humaines et sociales pour sortir de l'idée au fond qu'on aurait l'homme d'un côté et la nature de l'autre et leur idée c'est qu'il faut modifier nos catégories de pensée qu'il faut pouvoir accueillir le vivant de façon à pouvoir être armé pour répondre à la crise la catastrophe même environnementale qu'on connaît aujourd'hui alors ton travail porte sur le temps l'image l'émotion le politique c'est déjà énorme mais est-ce qu'il pourrait y avoir une place pour le vivant pour les existants ces mots ne peuvent-ils pas aussi nous soulever pour reprendre les termes de ton ouvrage tout dépend comment tu entends ce mot c'est bien le problème avec l'approche je dirais neurophysiologique des émotions qui considère ça sur le plan du vivant mais dans une perspective que je appellerais peut-être néo-darwiniste ou je ne sais pas comment le dire mais bien sûr c'est absolument fondamental la question du vivant maintenant Descola c'est encore une autre question parce que Descola il fait des ontologies donc je suis un peu critique avec ça mais bien sûr on parlait tout à l'heure dans la loge d'Emmanuelle Cocha qui est le livre qui s'intitule La vie sensible c'est magnifique c'est vraiment je suis très très et les passerelles elles sont partout je suis bien d'accord ce qui est très intéressant c'est que l'image est souvent une sorte de carrefour entre des dimensions anthropologiques très différentes là où encore une fois la philologie l'histoire philologique l'histoire a eu et a encore des problèmes je pense je pense à l'archive Ringelblum à Varsovie c'est une quarantaine de volumes c'est un travail considérable c'est extraordinaire mais ils m'ont demandé de venir voir des photos mais c'était pas prévu dans leur édition c'est à dire ils avaient des documents des bouts de papier dans leur édition les bouts de papier sont photographiés ensuite transcrits et commentés c'est une édition impeccable et puis il y a un corpus de photographie et ils pensaient que ça ne faisait pas partie de cette archive ils ne savaient pas quoi en faire leur première question c'était mais qui les a fait de ces photographies je leur ai dit mais on s'en fiche regardez simplement ces photographies on voit qu'il n'y en a pas une seule qui est prise de l'extérieur du ghetto donc vous savez que c'est des gens du ghetto à l'intérieur du ghetto qui ont fait ces photographies il suffit de regarder très naïvement mais ça veut dire aussi qu'il y a des préjugés très souvent sur les rapports entre l'écrit l'image enfin bon toutes ces questions stupides de savoir qu'est-ce qui est en premier le mot ou l'image mais ça c'est des fausses questions philosophiques ce que Bergson appelait des faux problèmes moi pour ma part j'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à intégrer ton travail sur l'image dans les autres archives que j'utilisais il m'a fallu un certain temps et après une fois que la clé a été trouvée ça s'ouvrait tout seul alors j'en viens à ma dernière question les passés fermés et puis tu vas voir elle est encore petite petite c'est un point que tu soulèves dans le témoin jusqu'au bout le livre sur Klemperer tu dis à un moment tu parles de l'angoissante ouverture du temps à toute possibilité donc c'est à dire au fond que le possible ça peut aussi être une catastrophe plus tard tu dis un peu plus loin les moyens d'expression peuvent être les mêmes malgré des objectifs opposés tu prends l'exemple des expressionnistes qui tantôt se sont fait tuer par les nazis tantôt au contraire ont oeuvré avec eux donc ça pose quand même une vraie question c'est que ce travail du sensible ces symptômes qui sont porteurs de désorientation ne sont pas réservés aux seuls acteurs et actrices de l'émancipation ils agissent aussi pour les plus réactionnaires qui vont se perçoire eux-mêmes du côté de la justice voire de l'émancipation c'est ce qu'a bien montré on l'a déjà dit Christian Ingrao dans son étude de l'espérance nazie mais ce qui m'intéresse ici c'est pas tellement le moment où la langue et le régime totalitaire s'est installé ce que tu analyses vraiment magnifiquement dans le livre c'est juste avant dans le temps antérieur sous la réplique de Weimar lorsque les nazis tentent de s'imposer de fracturer l'espace du sens et du sensime qui se mettait en place et on recourt au même type de référence au passé sans aller à des situations aussi extrêmes on retrouve ça aujourd'hui dans les manifestations conservatrices qui sont de plus en plus on le sait xénophobes racistes, autoritaires et il y a aussi un usage et un travail du passé alors ma question est la suivante si le travail du chercheur c'est de faire droit et rendre visibles les premiers ce que j'appelais les passés ouverts les autres sont fermés parce qu'ils excluent comment est-ce qu'on se prémunit de ceux-là de ces passés fermés qui sont aussi générateurs d'émotions et d'orientations comment on répond à ça quelles armes mobilisent est-ce qu'il faut faire appel à la raison mais dans ce cas-là ça ne correspond pas tout à fait au sens de notre discussion est-ce qu'il faut générer d'autres émotions est-ce qu'il faut essayer d'atténuer celles-là les attaquer alors voilà comment vois-tu la chose et du coup tu vois bien la question derrière c'est celle que tu avais posée dès le début sur l'éthique et l'engagement du chercheur comment tu te situes par rapport à ce qui est encore un petit problème à la fin de notre échange en plus mais j'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus ce qui m'a frappé déjà avec Clem Perer et puis aussi dans des choses que j'ai déjà écrites sur justement Hitler propagandiste et tout ça c'est comment à ce moment-là on a cette économie de l'émotion qui se forge comme une émotion contre une autre une émotion bloc contre une autre c'est-à-dire une émotion qui est faite pour ne pas ne pas connaître l'autre ne pas s'ouvrir à l'autre une émotion de la non-altérité d'où c'est tellement important cette question d'éthique de pouvoir et c'est pour ça qu'à la fin moi je suis frappé comment quelqu'un comme Miguel Abasour on en parlait tout à l'heure rapidement pourquoi pourquoi cet anarchiste ce grand théoricien et historien des utopies politiques etc. se tourne vers Lévinas c'est stupéfiant mais c'est logique c'est normal mais ça pose tout le problème alors j'avais essayé à propos de Brecht et de Benjamin de faire une distinction qui je ne sais pas ce qu'elle vaut il faudra voir dans le temps si elle résiste c'est entre prendre parti et prendre position Brecht quelquefois prend parti son ami Tretiakov est fusillé par Staline et il fait un poème à la gloire de Staline il prend parti et puis par ailleurs il prend position c'est à dire il fait des montages d'images il fait des poèmes sur l'amour qu'il avait pour Tretiakov et là il a une autre position subjective et politique du coup donc c'est aussi le débat entre Sartre et Merleau-Ponty sur le communisme Sartre prenait parti et Merleau-Ponty lui répondait non il n'y a aucun parti qui me convient je crois que je vais prendre position je dirais ça prendre position c'est se situer voilà et tu me demandes quels sont les outils tu me demandes si c'est la raison alors pour aller très très vite je vais me retourner je pense que ce qui manque à la pensée politique souvent c'est de réfléchir à l'inconscient c'est à dire de repenser avec la psychanalyse la psychanalyse a été inventée par un homme qui était un être de raison c'est à dire un homme des lumières mais qui avait comme d'autres avant lui Goya par exemple qui avait compris que dans les lumières il y a le clair-obscur et même le pire il y a les abîmes des monstras comme disait Warburg Warburg astra monstras donc c'est ça qu'il faut faire enfin à mon avis la psychanalyse est une pensée de l'intersubjectivité donc elle nous permet aussi elle a elle aussi son rapport à l'éthique il y a d'ailleurs un beau séminaire de Lacan sur l'éthique voilà je te réponds très rapidement parce que je sais que est-ce que ça te va ? merci beaucoup à tous les trois et c'était bien de terminer sur votre question de la part d'ombre au fond sur cette question du retour du refoulé aussi qui c'était là sans arrêt dans toute notre discussion je voulais merci d'abord pour la générosité dont tu as fait preuve avec nous et puis vous dire aussi qu'il faut que je vous laisse une deuxième partie de soirée je suis censé être le maître des horloges mais vous dire qu'on sera quand même là nous si vous voulez prendre un verre ou poser des questions notamment à Georges donc on va rester un certain temps ici que la revue se trouve aussi dans plusieurs numéros sont là sont également dans la librairie d'en face des livres aussi voilà donc bref pour ceux qui le peuvent rester un temps avec nous voilà et merci beaucoup pour votre présence ce soir et sur le rapport histoire-psychanalyse il y a ce livre considérable que Hervé a fait et qu'on n'a pas fini de discuter en fait pour une autre soirée oui absolument c'est gentil merci beaucoup applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021